Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat est une institution de la République de Côte d'Ivoire qui constitue avec l'Assemblée nationale le Parlement ivoirien. Concurrement avec l'Assemblée nationale, le Sénat de Côte d'Ivoire vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action gouvernementale et évalue les politiques publiques. Grâce à la navette parlementaire entre ces deux chambres du Parlement ivoirien, les textes de loi bénéficient d'une seconde lecture qui assure une meilleure qualité du cadre législatif du pays. Nous allons procéder au vote sur l'ensemble du texte. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le Sénat en tant que seconde chambre du Parlement assure la représentation des collectivités territoriales. D'un point de vue organique, il y a une frange des sénateurs, c'est-à-dire les sénateurs élus, qui sont les représentants des collectivités territoriales. D'un point de vue fonctionnel, la Constitution indique clairement que le Sénat, lorsqu'il y a des propositions et des projets de loi relative aux collectivités territoriales, ce sont les sénateurs qui examinent en premier ces projets et propositions de loi. Les sénateurs, dans leur mission de représentation des collectivités territoriales, sont amenés à aller au contact des acteurs de la décentralisation, c'est-à-dire les collectivités territoriales sur le terrain, prendre en compte leurs préoccupations et essayer, si possible, de les traduire à travers des propositions de loi qui pourraient être examinées par le Sénat. Avec deux districts autonomes, 31 régions et 201 communes, la Côte d'Ivoire est engagée depuis plus d'une trentaine d'années dans un processus de décentralisation visant à transférer des pouvoirs et compétences aux élus locaux des collectivités territoriales. À terme, ce processus devrait permettre, en rapprochant les décideurs des citoyens, de proposer des politiques de développement de qualité adaptées à la diversité des réalités locales. Toutefois, si la décentralisation offre de réelles potentialités aux collectivités territoriales, un certain nombre de problèmes liés à la complexité du processus de décentralisation entravent bien souvent son bon fonctionnement. C'est donc pour apporter des solutions aux problèmes qui empêchent, du point de vue des textes de loi, le système d'évoluer vers une organisation plus efficace des pouvoirs locaux que le Sénat, avec à sa tête son Excellence M. Jeannot Aoussoukadio, initie en partenariat avec le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire, l'ARDCI, et l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi, le Forum du Sénat avec la Collectivité Territoriale. L'organisation de ce Forum avec la Collectivité Territoriale répond à la nécessité pour le Sénat de Côte d'Ivoire de se mettre à l'écoute de l'ensemble des collectivités territoriales. C'est donc un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les élus locaux et les sénateurs afin de rendre visible la représentation des collectivités territoriales par notre institution. Ce Forum permettra non seulement de mieux connaître le Sénat et ses attributions, mais aussi aux sénateurs d'identifier plus aisément les problèmes qui se posent dans les collectivités territoriales. Tout développement part de la base vers le haut. Il s'agit donc d'appréhender les questions de développement à la base. Ce Forum s'articulera autour du thème « La représentation des collectivités territoriales face aux défis de la décentralisation ». Le Forum avec les collectivités territoriales démontre à la volonté du président du Sénat de faire de l'institution un pilier du développement local en Côte d'Ivoire. Mon mot de fait à l'endroit de tous les participants sont des mots de gratitude. D'abord, à l'endroit de son Excellence le Président de la République, le Président Lassane Ouattara, qui a bien voulu accepter d'être le haut patron de ce premier Forum. Je voudrais remercier le Premier ministre, le ministre de l'Administration du Territoire. Je voudrais aussi remercier le Président du Sénat français, le Président Gérard Larcher, merci à tous les experts nationaux et internationaux, merci à tout le monde, à l'équipe du Sénat. C'est un défi à relever. Nous pensons que c'est ensemble que nous allons relever ce défi pour apporter, un temps soit peu, un peu de développement sur tout le territoire national. Je vous remercie.